Jusqu'à 9h, plus en plus le matin. Bonjour, Isabelle Margot. Bonjour, Maëlle. On prend le petit-déj ensemble dans France le matin et on parle de bonne nourriture. Et il y a une nouveauté en Lorraine qui va bien nous aider. Je suis sûre que vous allez faire vos courses au drive. Alors, vous connaissez le drive fermier, non ? Alors, deux jeunes Lorrains développent ce concept en Lorraine et dans tout le Grand Est. On commande des produits fermiers sur Internet et puis on va aller chercher chez un producteur qui les rassemble. Ça s'appelle le drive des épouvantailles. Écoutez, Eric Petitjean et Manuel Bois. Avec mon collègue Manuel Boisleau, il s'est rencontré à Végafruit, donc opérative à l'école Lorraine. Et puis ensemble, on a décidé de monter un projet de drive à la ferme qui a pris aujourd'hui le nom de drive des épouvantailles et qui permet en fait aux producteurs Lorrains de commercialiser leurs produits en ligne. Alors, le consommateur, en allant sur notre site, choisit par rapport à sa région, choisit le producteur le plus proche de chez lui et peut faire ses courses. Donc, il retrouve l'intégralité des boutiques des producteurs, de tous les produits, sur le site, commande sur le site, achète sur le site et choisit un jour et une heure de retrait de ses commissions. C'est le concept même du drive. Les producteurs fermiers, bio, qui se sont déjà rassemblés de manière à ce que l'heure et tous les produits à un seul et même endroit. Donc, il y a des producteurs qui proposent leur spécialité, je pense à la boufferie ou à des glaces bio pour d'autres, mais qui vendent aussi des fruits, des légumes, des produits transformés, des terrines, etc. On en a 5, 4 qui sont déjà ouvert et un qui va ouvrir un peu plus tard. Donc, vous pouvez retrouver la ferme des fruitiers, qui est vers Coivillet, vous avez la Croix-du-Jarre qui est vers Lettre Sous-Amances, au Maribel à Auchet et enfin la maison des produits fermiers à Lunéville. Le drive des épouvantailles, j'ai bien le nom, ça va, hein ? Oui, pour les épouvantailles qu'on trouve dans les champs, www.drive-t-epouvantailles.com Ils ont été lauréats du concours Entreprendre. Ils ont gagné deux prix de 2650 euros en tout, un concours destiné aux étudiants, chercheurs et jeunes diplômés. La news éco du jour. Et puisqu'on parlait de drive, Intermarché a ouvert à 9 maisons, son premier drive. L'enseigne prévoit 12 autres ouvertures dans la région d'ici 2014. La lauréat est formidable avec la chambre de commerce et d'industrie de l'Université. L'enseigne prévoit 12 autres ouvertures dans la région d'ici 2014.